Bonjour, alors on m'a demandé de vous parler de la prière et en ce temps de confinement, bon, je pense que ça va bien parce que la prière c'est aussi, c'est un recueillement quand même, c'est une intériorité, on descend en soi et on prend du temps pour Dieu. Alors je pense que quand nous vivons des situations difficiles, comme la pandémie par exemple, et bien c'est un temps aussi que nous pouvons occuper, à nous exercer à la présence de Dieu en nous. Alors j'ai voulu faire ça à l'extérieur, même s'ils vendent beaucoup, parce que ça fait du bien de sortir d'abord, et j'ai l'avantage d'avoir une cour, et le printemps est quand même arrivé, la neige fond, et les oiseaux sont là, et on peut prier partout, et j'aime beaucoup prier à l'extérieur comme ça. Vous savez, la prière c'est un acte, et il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas prier. D'ailleurs, il n'y a pas d'endroit vide de Dieu, et la nature c'est sa création, c'est notre maison commune, et il est bon de prier comme ça aussi dans la nature. Mais on peut prier partout bien sûr, et la véritable église, le sanctuaire, le lieu de la prière, c'est notre cœur. Et prier, c'est justement descendre dans notre cœur. Et il n'existe pas vraiment de méthode ou de technique de prière par excellence, chacun peut avoir sa méthode. Souvent, la meilleure méthode, c'est de ne pas en avoir, dans le fond, c'est de trouver la sienne, et le plus grand effort là-dedans, c'est de ne pas en faire. Mais toute technique ou toute méthode, si on peut parler ainsi, c'est toujours pour nous aider à descendre dans notre cœur, à nous éveiller à la présence de Dieu en nous. Alors, je voudrais quand même prendre un peu de temps pour vous parler de quelques caractéristiques de la prière. La prière est vraiment au cœur de ma vie, vous savez, ça fait depuis que je suis jeune que je prie, et puis il y a eu différentes étapes dans ma vie, bien sûr, mais j'ai eu la grâce de vivre dans un monastère quatre ans quand même, quand j'étais jeune. Et puis après, j'ai enseigné la théologie à l'Université Saint-Paul, fondé une petite revue de prière. Je donne beaucoup de retraites sur la prière aussi, et j'ai écrit beaucoup, beaucoup de livres sur la prière. Alors, pour dire comment c'est un sujet qui me touche à cœur, parce que j'aime Dieu, et que la prière est le moyen le plus simple et le plus direct pour nous unir à Dieu. Parce que la prière, c'est ça, c'est une relation à Dieu. C'est une expérience du cœur, c'est une rencontre du Christ. Alors, dans la prière, il ne s'agit pas vraiment d'avoir des belles pensées, ou même d'être attentif à Dieu, parce qu'on ne l'est pas tout le temps. Ce n'est pas non plus de vivre le silence, parce qu'on ne l'a pas toujours. Ce n'est pas d'être bien dans sa peau, ce n'est pas de faire le vide. Non. La prière, c'est cette volonté profonde de notre être qui veut s'unir à Dieu. La prière, c'est une intention que nous avons de tourner notre cœur vers Dieu. Je dis souvent, Seigneur, que ma prière soit comme tu veux qu'elle soit. Et chaque matin, je prends un temps de silence, trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, avec une méditation à la parole de Dieu. Je fais ça depuis une bonne vingtaine d'années, depuis que les enfants sont grands, et ça m'aide à vivre, ça m'aide à respirer. Je laisse Dieu naître en moi, parce que c'est ça prier aussi. C'est laisser Dieu exister en soi pour que l'on devienne de plus en plus ce qu'il est. Et quand je parle de Dieu ici, c'est toujours à Jésus que je me réfère. « Pour moi, c'est le Fils de Dieu, c'est lui qui m'attire dans mon centre intérieur, et par son Esprit Saint, il m'apprend à prier. » Et c'est quand même les apôtres qui ont demandé à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et le Seigneur nous a donné le « Notre Père » comme prière. Alors, c'est déjà une première chose qu'on peut faire, ça. On peut dire un « Notre Père », c'est la prière que Jésus nous a laissée, et on peut la dire partout dans son cœur, mais la dire lentement aussi. Alors, la prière, une première caractéristique que je trouve très, très importante, c'est l'expression du désir. Parce que quand on désire prier, on prie déjà. Saint-Augustin, il disait ça, « Désirer prier, c'est déjà prier. » Et il disait aussi, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur n'est en paix que lorsqu'il repose en toi. » Donc, la prière, c'est aussi un repos. Mais fondamentalement, très simplement, la prière, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu comme un ami, parler à Dieu avec amour. Charles de Foucault disait que prier, c'est penser à Dieu avec amour. Mais c'est l'expression de notre désir, ça. Notre désir le plus profond, c'est Dieu. Il nous a fait pour lui, notre cœur lui appartient. Et quand nous descendons dans notre cœur, quand nous prenons du temps pour rentrer en relation avec lui, dans la foi, bien sûr, parce que tout ça se passe dans la foi, eh bien, le contact se fait, la relation se fait. Il y a véritablement une rencontre. Notre désir est comme libéré. Et c'est ça, prier, aussi. Laissez Dieu libérer notre désir. accueillir toute la paix que Dieu veut nous donner. Ça peut paraître un peu éthéré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, de ce que je vous dis. Mais pour moi, c'est très simple. Et la prière, ça se vit. Vous savez, la prière n'existe pas en tant que telle. On prie ou on ne prie pas. C'est ça qui est important. La prière, c'est un acte. Donc, c'est l'expression de notre désir. Et puis, eh bien, la prière, c'est aussi une parole du corps, parce que je prie avec tout mon corps. À la messe, par exemple, on se lève, on s'assoit. Il y a une prière du corps qu'on fait. Et c'est tout notre corps. Même à mon doigt, j'ai un petit dizainier, par exemple. Bien, ça, c'est un dizainier pour dire une dizaine de chapelets. Eh bien, prier Marie, prier le chapelet, c'est prier avec son corps aussi. On prie en marchant. On fait des pelerinages. Bien sûr que quand on est confiné dans son appartement, eh bien, il reste que notre corps exprime la prière. On peut s'agenouiller. Quand on commence la prière, par exemple, on peut allumer une bougie. Et puis, on fait une prostration. On adore le Seigneur de tout notre cœur. Mais c'est notre corps qui nous aide à prier. En tout cas, pour moi, je trouve ça très important, que la prière, c'est une parole du corps, vraiment, parce que notre corps nous a été donné, justement, pour rentrer en relation avec Dieu. Lui qui s'est fait corps, et qui nous donne lui-même son corps, pour que nous devenions eucharistie, c'est-à-dire, pour que nous devenions action de grâce. Parce que la finalité de la prière chrétienne, mes frères amis, c'est l'action de grâce, c'est rendre grâce. Autre point de la prière très important que je développe aussi dans mes écrits, c'est un don de Dieu. Bien sûr, pourquoi il y en a qui l'ont, l'autre qui ne l'ont pas, on ne sait pas. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, mais Dieu donne toujours le don de la prière à celui qui prie. Il est toujours ouvert à notre désir. Mais est-ce que nous désirons vraiment prier? Est-ce que nous désirons Dieu? Est-ce que nous désirons le rencontrer? Est-ce que vraiment nous suivons la parole de Jésus qui nous invite à entrer en relation avec lui? C'est ça, prier aussi. Vraiment, c'est ça. Et c'est au grand vent de l'esprit que ça se passe, comme je trouve qu'il y a beaucoup de vent, mais c'est comme ça. Et la prière, des fois, il y a des turbulences, on vit des moments où c'est angoissant, peut-être comme nous vivons en ce moment. Mais il y a des fois aussi, la prière, c'est un souffle de fin silence. C'est tout calme, c'est vraiment très, très doux. La prière ne nous appartient pas. C'est pour ça que la prière, c'est une intention de notre cœur qui se tourne vers Dieu pour qu'elle soit comme le Seigneur veut qu'elle soit, la prière. C'est lui, en réalité, qui est le maître de notre prière, par son esprit saint. Prier aussi, c'est un élan du cœur. Souvent, on dit, oui, c'est une élévation de l'âme, mais des fois, c'est un saut en bungee aussi, parce qu'on descend dans notre cœur et on fait confiance. Mais c'est un élan de tout notre être, où on s'ouvre à sa parole, où on s'ouvre à ce qu'il est. Donc, c'est ça, la prière. C'est une expérience du cœur, fondamentalement. C'est là qu'elle se vit. Le plus profond de notre être, on l'appelle le cœur, mais c'est l'âme, c'est au plus profond de notre fond, en fin de compte. Bon, la prière aussi, c'est un temps gratuit que nous prenons pour Dieu. Et du temps, nous en avons, et nous pouvons vraiment en donner à Dieu. Et ce temps-là, c'est un temps gratuit que nous lui donnons. Alors, c'est très important, ça. Et bien sûr, prier, c'est une présence à Dieu. Mais plus tu es présent à toi-même, plus tu es présent à Dieu. Et prier, c'est aussi, il faut le dire, quand même un combat, un combat spirituel, comme le Christ a vécu au désert, comme le Christ a vécu jusqu'à sa mort, à la croix. Mais il est ressuscité. Et notre prière, elle est toujours appelée à revivre, à renaître. Nous sommes toujours des commençants, nous avons toujours à recommencer dans la prière. Alors, comment prier, mes amis, peut-être me direz-vous, et bien, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, parce que je voulais simplement, aujourd'hui, vous donner quelques caractéristiques de la prière, et après, nous pourrons aller plus loin sur comment prier. On peut terminer par une prière toute simple. Seigneur, je te rends grâce pour le temps que tu me donnes en ce moment. Et je te bénis pour ton Esprit Saint qui m'aide à prier et qui me donne cette paix intérieure, même au cœur de la maladie, ou au cœur de la pandémie, où tous mes semblables souffrent. Et bien, Seigneur, tu es là, et dans ma prière, je les porte tous dans mon cœur, avec toi, par toi et en toi. Amen.